Moi salut à tous c'est Sturie, bon dimanche à tous, on est de retour dans le format traditionnel pour le SmackDown Recap. Un calendrier qui de mon côté était un petit peu bouleversé par les événements du week-end passé, merci à la France, merci à la Belgique pour nous produire d'aussi beaux show de catch. Afin de ne rien rater, j'ai bien parlé des reviews de Raw et de SmackDown des 24 et 27 février dernier, que vous pourrez retrouver soit sur la playlist des Weekly Recap ou tout simplement sur la chaîne secondaire La Corde à Linge, 15 000 abonnés bientôt et je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne secondaire où je rediffuse à peu près tout ce qui s'est passé sur twitch.tv slash turie316 où vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me suivre. Pas plus tard qu'hier, il était temps que je la sorte, l'interview avec Senza Volto aka Joseph Fenech Jr. L'un des meilleurs catcheurs français en activité qui a croisé le fer quand même avec des énormes noms du circuit indépendant est venu se confier à mon micro pendant un peu plus d'une heure, une interview que vous avez qualifiée pour ceux qui l'ont déjà vu de très intéressante. Merci pour vos retours et si ce n'est pas encore le cas, je vous invite bien évidemment à aller la voir et à toujours un peu plus soutenir la scène française qui a toujours besoin de vous et de votre énergie. Enfin, dernier point avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir la première confrontation entre Cody Rhodes et Roman Reigns, ce soir sur twitch.tv slash turie316 à partir de 20h, le super kick-off de AEW Révolution avec un mind-even que j'attends tout particulièrement où MJF défend le championnat All Elite Wrestling contre Ryan Danielson. En plus de ça, ça sera un Ironman match de 60 minutes et on va se régaler. Ce sera également l'occasion de terminer notre première phase de la All-Star World Cup League des thèmes d'entrée, qui a commencé déjà il y a quelques semaines. La fin des votes se fait ce soir à minuit. Il y a 32 thèmes de la Ligue 1 qui vont être relégués en Ligue 2 et 32 thèmes de la Ligue 2 qui vont être promus en Ligue 1. Et je vous donne après ça rendez-vous mercredi à 18h, toujours sur twitch.tv slash turie316 pour élire le thème d'entrée le plus incroyable de tous les temps. Et là, il y aura uniquement des votes qui seront pris en compte que sur le live de ce mercredi, 8 mars. Il va falloir être là. Surtout si vous voulez voir votre thème préféré et l'emporter, il va falloir être là et prévenir vos copains. Fin de cette très longue introduction, on est parti, SmackDown Recap, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Un épisode qui s'est tenu dans la nuit, du vendredi 3 au samedi 4 mars 2023 depuis Washington DC. Et oui, on est dans la capitale. Pas de clip, on nous remontre, on n'a pas le temps, on va directement droit au but. Et le droit au but, c'est le champion universal indisputé qui fait son entrée au ring accompagné par la Bloodline, sauf Jey Uso. Jey Uso, on ne sait toujours pas, où a-t-il prêté allégeance ? Est-ce que c'est toujours au chef tribal ? Est-ce que c'est désormais au roi de la capuche, Sami Zayn ? Un Sami Zayn qu'on retrouvera d'ailleurs ce soir, dans le Main Event. Contre lui-là que Solosikoa, l'enforcer de la Bloodline, pour peut-être, peut-être sceller une bonne fois pour toutes son sort. Un terrible sort pour Sami Zayn. Toujours un gros soutien. Roman Reigns, sous une réaction mitigée, va demander à la foule de Washington DC si elle l'a no-ledge en tant que chef tribal. Alors il y a toujours des doigts levés, mais il y en a quand même beaucoup moins. Et là encore, cet épisode de SmackDown ne va pas prendre de détour, puisque tout de suite, la musique de Cody Rhodes se fait entendre. Comme l'avait annoncé Paul Heyman au dernier épisode de Raw, Cody Rhodes vient défier, vient faire un nez à nez, vient confronter son futur adversaire dans le Main Event de WrestleMania. Alors, si vous aviez des craintes, si l'accueil de Cody Rhodes aurait été, je ne sais pas moi, gâché par quelque chose en Sami Zayn, il y a toujours du soutien pour Sami Zayn, mais Cody Rhodes y fait l'unanimité. Très grosse atmosphère WrestleMania entre un Roman Reigns un petit peu détendu, un petit peu décomplexé, et un Cody Rhodes qu'on s'en confiant bien déter. Et Cody Rhodes d'ailleurs qui va tout de suite prendre le micro et demande à Roman Reigns s'il accepte de lui parler d'homme à homme, sans qu'il y ait Solo Sikoa, Jimmy Uso, Paul Heyman à ses côtés. À moins que tu te sentes plus en sécurité s'il reste à tes côtés. Directus sur le visage de Roman Reigns qui va gentiment demander à Paul Heyman et aux autres de partir. Oui, oui, même Solo Sikoa, ça peut partir. Maintenant que les deux futurs adversaires sont seuls dans le ring, Roman Reigns va demander à Cody Rhodes, ça va ? Tu te sens confort, on peut parler maintenant ? Et de quoi tu veux qu'on parle ? Pour reprendre la petite phrase de Cody Rhodes ? Eh bien, Cody Rhodes, comme le dira un peu plus tard, Roman Reigns, il a un peu préparé le terrain, il a énuméré, voilà, le palmarès de Roman Reigns, ses 915 jours de règne, le fait qu'il soit un peu vu comme le Big Boss final du catch, ce qui constitue un défi incroyable pour lui, une montagne qui paraît impossible à gravir. Et pourtant, Cody Rhodes pense être l'homme de la situation, puisqu'il en a gravié des sacrées montagnes pendant sa carrière lui aussi. Quand on lui avait dit il y a quelques années qu'il ne sortirait jamais de l'ombre de Randy Orton, quand on lui a dit qu'il ne se relèverait pas d'une gimmick comme celle de Stardust, et aussi on lui avait dit qu'il ne remplirait pas une salle de 10 000 personnes avec ses potes du circuit indépendant. Chouette rictus sur le visage de Roman Reigns, on incorpore un peu les politiques et la réalité, et Roman Reigns va lui répondre, lui qui avait déposé ses ceintures de champion à ses pieds, en disant ça te dérange pas Cody Rhodes que je foute ça par terre, toi qui cours après. J'avais une question pour toi, dit Roman à Cody, combien de fois t'as remporté ce titre là ? Ah oui, jamais d'ailleurs. Mais combien de fois même t'as concouru pour ces titres, et combien de main event de Wrestlemania t'as fait ? Roman Reigns le titre il l'a remporté plusieurs fois, main event et Wrestlemania, ça devient la routine. Alors il se place comme ça avec ses déclarations un peu en position de force, disait de Cody Rhodes, et il en vient à parler de son père. Enfin pas du père de Roman Reigns, du père de Cody Rhodes. Ah ouais, vous êtes toujours là en train de dire, alors Cody quand est-ce qu'il parle de son père, il parle tout le temps de son père, mais il avait pas parlé de son père, figurez-vous c'est Roman Reigns qui amène le sujet sur le tapis. Et c'est là où je me dis, putain Cody il a bien fait de parler de son père un bon nombre de paquets de fois juste avant, parce que ça a donné lieu à un moment... Alors Roman Reigns il va évoquer sa relation toute particulière avec le père de Cody Rhodes, Dusty Rhodes, qui a été l'un de ses mentors, on le sait, du côté de d'abord FCW puis NXT, pour l'amener justement à la star qu'il est devenu. Il dit que Dusty Rhodes l'a énormément conseillé, il avait vu un potentiel incroyable en lui, il va même se permettre d'imiter Dusty Rhodes avec des petits « baby you got it ». Moi j'imite pas bien, Dusty Rhodes, mais Roman Reigns il le fait bien. Attention il dit bien à Cody, il n'y voit aucune moquerie, je respecte énormément ton père. Je sais qu'il te manque, il me manque à moi aussi, on a vécu plein de trucs, il m'a raconté plein de choses, et tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit à propos de toi mon cher Cody ? Rien du tout. Alors là, la réaction du public, la gueule de Cody, il ne me parlait jamais de toi. Et c'est encore pire, puisque Roman Reigns il va carrément se comporter en figure paternelle vis-à-vis de Cody Rhodes en lui disant s'il y a des choses qu'il n'a pas appris par le passé, et bien sache que je suis prêt à le faire. Oh le culot ! Oh le culot ! Alors Cody ça y est, il se retient, il explose, il fait « qu'est-ce qu'il se passe ? » Un coup vous montez avec Polyman qui était déjà venu me dire ça il y a deux semaines à Monday Night Raw. Soit vous êtes fabriqué une vie où en effet mon père aurait voulu d'un fils comme Roman Reigns comme son propre fils, sans me renouer en moi directement, mais Cody Rhodes en fait il voit ça comme un défi, comme une force, il se dit « voilà, si je te bats à WrestleMania, ça veut dire que t'as tort, et que je suis meilleur que le fils que Dusty Rhodes aurait adoré avoir. » Donc Cody Rhodes a besoin de gagner pour exister, il y a eu une poignée de main quand même, cela dit entre les deux catchers à la fin, donc on est resté dans un esprit « ok, on s'est balancé quelques fûres à la gueule, mais c'est resté sans violence physique. » Un excellent segment, franchement j'ai adoré cette première confrontation entre les deux. La bonne nouvelle c'est qu'après ça il restera encore 4 semaines de booking, j'ai très hâte de voir où les choses vous nous monnaient et comment la situation va, on s'en doute, s'envenimer. Premier combat de la soirée, c'est un combat qui avait déjà été annoncé. Rariplay accompagné de Dominique Mysterio fait face à Liv Borgan, les deux dernières participantes du Royal Rumble, qui étaient également les deux premières, donc c'est normalement sur le papier un match particulièrement huge. Bah c'est incontestablement le meilleur match de catch que nous aurons cette semaine à SmackDown, avec à Liv Morgan qui pendant les 8 minutes de combat a eu facilement 70% de l'offense. Là on peut dire que Rariplay a eu chaud à certains endroits, c'est dès lors qu'elle réussira à contrer l'oblivion de Liv Morgan qu'elle passera à vitesse supérieure en portant son Riptide, remporter la victoire 1-2-3, faire pleurer une petite fille au loin, bah ouais une petite fille elle pensait que Liv Morgan c'était toujours un projet, mais non, Liv Morgan je dis même pas, elle a même pas perdu sur le Riptide, elle a perdu sur une prise de soumission, elle a encore abandonné. Ah bah oui, je pleure un peu moi, pauvre Liv Morgan qui y paraît. Après le show a été consolé, la petite fille a eu des images filmées et tout, c'était mignon, c'était mignon. Le projet Liv Morgan, il est pas à la WWE le projet Liv Morgan mais il est dans nos cœurs. Petit fil rouge de la soirée, on est dans le vestiaire de la Bud Light, on se congratule un peu pour cette belle performance de Roman Reigns au micro face à Cody Rhodes, mais Roman Reigns il est préoccupé, il est préoccupé par quoi ? Il est préoccupé par Jey Uso, il est toujours pas là, il est préoccupé par Jey Uso, il est toujours pas là, il mordait Jimmy, t'as des nouvelles de Jey ? Ouais ça va, je l'ai eu au téléphone, tu connais Jey ? Voilà, il prend son temps, il rumine dans son coin, voilà c'est tout. Mais Roman Reigns lui ça n'amuse pas. Limite il donne un ultimatum à Jimmy Uso, il veut qu'il ait des nouvelles de son frère là ce soir. Après ça on nous remontre ce qui s'est passé entre Rey Mysterio et Dominic Pistiano la semaine dernière, puisque Dodo il continue de charger son père, il le provoque, et d'ailleurs Dominic Mysterio a réplé, backstage ils vont croiser qui ? Santos Escobar. Et Santos Escobar il est prêt à venger l'honneur de Rey Mysterio, à défier Dominic tout de suite dans le ring, il est parti au ring et Dodo, bah figure toi que Dodo c'est pas un lâche, il accepte. Il a fait de la prison donc désormais il a dû répondre, il va pas se cacher derrière qui que ce soit. Alors Santos Escobar, chose très importante, il est venu au ring avec le masque que lui a offert Rey Mysterio, un peu en signe de respect. Le masque il va d'ailleurs rester exposé sur l'un des poteaux, alors moi je sais pas si je suis Santos Escobar, si je tiens vraiment au masque que m'a donné Rey Mysterio, je le laisse pas comme ça, en plein vent, voilà, on sait jamais ce qui peut arriver. Un match qui a duré un peu moins de 8 minutes, Santos Escobar il a eu une bonne réaction de la part du public en tant que babyface, Dodo il a beaucoup de hits par contre, et on a eu un match assez équilibré jusqu'à ce que, bien sûr, Rey Harry Play intervienne. Dans le dos de l'arbitre d'ailleurs, la gruge était assez bien amené, j'ai trouvé, et victoire de Dominic Mysterio de ce fait, qui prend du momentum, qui a pas tu Santos Escobar, et bah dis donc. Et Dodo qui a vu le masque de son père traîner là, bah forcément il l'a récupéré, il a fait quoi ? Bah il est pas très soigneux des affaires des autres. Et il l'a déchiré ! Ah oui, il déchire les masques ! Il s'en est mieux sorti qu'au Royal Rumble. Là, on a trouvé la technique. En remontant la rampe, ben Rey Mysterio il est arrivé, il était dégoûté, voilà, bah quoi il lui dit « Rends le masque, c'est pas à toi, c'est un cadeau pour Santos, là qui est nul, qui a perdu. » Dodo il a provoqué son père, il a jeté le masque par terre, il a attaqué son père dans le dos, et Rey Mysterio il réagit toujours pas. Là ça fait quand même 6 mois qu'il se fait marcher dessus, et à un moment il faut faire quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Wade Barrett et Michael Cole nous informent qu'un peu plus tôt une vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux avec nul autre que le leader du Capuche Club, Sami Zayn. « Ca 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 Pausche Club » on sait pas s'ils sont ensemble mais ils ont tous des capuches on sait pas s'ils sont amis mais ils ont tous des capuches on sait pas s'ils sont ensemble mais ils ont tous des capuches des capuches qui partent sur la tête et pas sur les palus Alors c'est vrai que j'en ai parlé sur les revues de Ralph McDonnell sur la corde à linge, on a bien vu que Jey Uso ou dit à capuche, Kevin Owens ou dit à capuche, et Samy Zen, ça fait plusieurs semaines qu'il se pointe avec sa capuche, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ces hommes sont unis par la capuche ? Samy Zen qui s'est baladé à travers la foule à l'extérieur de l'arène, délivre un message comme quoi il veut bien entendu mettre fin à la bloodline, et Solo Sikoa il est sur son chemin, il affronte Solo Sikoa je le rappelle ce soir dans le main event, et il garde comme vous le voyez sur ces images un immense soutien populaire, l'homme à la capuche. Le kebabier Druma Saint-Hier, il n'a pas de route pour WrestleMania, il s'inquiète un peu. Bon la semaine dernière il était venu confronter de très très loin l'actuel champion intercontinental Gunter, et Druma Kid d'ailleurs, il nous révèle que oui il aimerait affronter Gunter à WrestleMania, ça ne plaît pas Shemous, son pote Shemous il lui fait « Ah non, tu veux affronter Gunter ? » Alors que tu sais à quel point le championnat intercontinental il est important pour moi, c'est le seul titre que je n'ai pas remporté, ce que tu es en train de me faire là c'est un coup de poignard dans le dos. Et Druma Kid d'ailleurs il lui fait « Bah ouais mais toi tu as eu ta chance pour le titre intercontinental et tu ne l'as pas gagné. » Ah bah oui mais c'est chiant parce que là les banger bros on a l'impression qu'ils ne visent plus dans le même trou, et là il y a Ellen Knight, Ellen Knight il dit « Eh oh, le titre intercontinental ça m'intéresse aussi, alors Ellen Knight, let me talk to you, yeah » Tu vois toutes ces petites phrases, j'ai l'impression que le public adore Ellen Knight, mais McIntyre et Shemous dans le ring ils s'en foutent totalement, donc il vient dans le ring, il n'y a pas le temps d'en dire beaucoup plus que le New Day arrive, parce que Kofi Kingston il avait battu Ellen Knight la semaine dernière, il dit « Bah d'où il est légitime pour aller prendre le titre intercontinental ? » Celui-là, il faudrait peut-être déjà qu'il gagne un match. Et enfin t'as Karrion Kross qui est arrivé habillé comme le bad guy Razor Ramon, je ne sais pas ce qu'il se passe avec Karrion Kross, les cheveux gominés en arrière, la petite chemise, c'est quoi ? Lui aussi il veut le championnat intercontinental, ils vont tous se foutre sur la gueule, c'est un peu marrant parce que Xavier Woods il a bousculé, t'avais l'impression quand même très volontairement, le kebabier et Shemous, de ce fait voilà c'est un petit peu parti en cacahuètes, et c'est Karrion Kross qui est resté debout à la fin, la semaine prochaine je vous rassure, il y aura un fatal five-way pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat de Gunter que remportera Drew McIntyre, et à la fin avec Shemous ils seront un câlin, et Shemous il lui dira « Vas-y c'est ton moment » Même Gunter il a réagi à ça, il dit « Bon j'ai envie de défendre mon titre, WrestleMania parce que c'est important, c'est le prestige », ce serait bien parce que c'est un super champion intercontinentel, mais il défend pas beaucoup son titre en pay-per-view. On nous remontre ! Ah non on nous remontre pas parce que ça s'est passé plus tôt dans la journée, nous on en savait rien, il y a eu une bagarre backstage avec Shayna Bessler et Tegan Nox, et avant ça apparemment, ça on l'a pas vu, Tegan Nox elle aurait cassé le bras de Ronda Rousey, Tegan Nox elle est si forte que ça, elle a cassé le bras de Ronda Rousey, il faut qu'ils avaient un match par équipe normalement qui était prévu avec Ronda-Shayna contre Natalia et Tegan, mais Tegan elle est tellement balèze qu'elle a mis Ronda Rousey sur la touche, et dessus on a un match simple. Shayna Bessler accompagnée de Ronda Rousey sur la musique de Ronda Rousey, affronte Tegan Nox accompagnée par Natalia sur la musique de Natalia ! Alors qu'est-ce qu'elle vaut cette Tegan Nox que Ronda Rousey craint ? La semaine dernière elle sait pas qui c'est, elle nous fait chier, casse mon bras, elle a l'air balèze Tegan Nox, elle a perdu en moins de deux minutes, elle a abandonné. Elle était peut-être pas si forte que ça, à la fin elle pleurait dans les bras de Natalia. Bah, c'est la route de WrestleMania, tout peut arriver, Bobby Lashley est à SmackDown. Ouais, les commentateurs sont contents, alors Bobby Lashley, je sais pas si vous avez remarqué, le mec il tourne sans arrêt, là il est babyface parce qu'il retape dans les mains, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est la nouvelle méta Big Show, je comprends plus rien. On nous a remonté ce qui s'est passé à Monday Nétro avec la Muscle Man Dance, la Bray Wyatt qui commence un petit peu à le chambrer, gentiment. Bobby Lashley, j'ai pas trop le temps pour les jeux d'enfants de Bray Wyatt là. Si tu veux la castagne, eh bah tu viens tout de suite dans ce ring, on s'explique, parce que moi d'où je viens, c'est comme ça qu'on fait, on s'envoie pas des vidéos rigolotes, Muscle Man Dance, qu'est-ce que c'est que ça ? À ce moment-là, il y a un glitch, et qu'est-ce qu'on a ? Le thème de Long Cloudy. Oh, il est cool le thème de Long Cloudy, le visuel sur Titanfall, il est génial, mais Long Cloudy, il arrive pas par l'entrée normale, il arrive dans le dos de Bobby Lashley, il l'attaque et Bobby Lashley, il arrive à se débrouiller un petit peu face à Long Cloudy, il le balance de l'autre côté du ring, il est prêt à lui faire la spire, là, il y a les lumières qui s'éteignent, et Long Cloudy, il a disparu, parce qu'il y a des pourvoirs visiblement surnaturels. Ou alors, il se sauve très vite, on sait pas, il y a peut-être une explication à ça. Bon, ça fait que Bray Wyatt, Long Cloudy, ils sont deux, Bobby Lashley, il est tout seul, le hard business, peut-être, je sais pas, il y aura pour l'espèce d'avenir. Le fil rouge, Roman Reigns ! Alors, Géusso, est-ce que t'as eu des nouvelles de ton frère ? Ouais, tu sais comment il est, ouais, bon, tu sais comment il est, il a dit, j'en ai rien à foutre, foutez-moi la paix. Mais, ouf, Roman Reigns, il a pas trop aimé, ouf, Roman Reigns, il a fait ultimatum, voilà, ultimatum, une semaine, Géusso, s'il revient pas dans la blue line, ça a bardé. Et attention, le discours public, c'est Itia responsable, Sami Zayn, quand même, de tout ce bordel qui est en train d'être foutu dans la blue line, donc il faut régler le cas de Sami Zayn, Solosikoa, règle-moi le cas de Sami Zayn, Géusso, oui, c'est Sami Zayn le fautif, là, ils se barrent tous, Paul Heyman, il dit à Roman Reigns, c'est bien, tu prends les bonnes décisions, mon chef tribal, mais, Roman Reigns, il dit, ouais, mais si ça va mal, si Géusso, il revient pas, là, c'est pas que Sami Zayn qu'on va accuser, ça va être Jimmy Uso aussi, donc lui, attention. Oulah, Jimmy Uso sur un siège ésectable, si son frère revient pas dans la blue line la semaine prochaine, oh là là ! C'est trop bien, j'aime bien cette storyline. Et bon, my event, 7 minutes 13, entre Solosikoa et Sami Zayn, alors, c'était pas si mal comme match de catch, j'étais, bon, ouais, ben, Sami Zayn, il se défend, il a ce qu'il faut, mais j'ai trouvé, ceci dit, que ça va se terminer de manière un peu abrupte, quand Jimmy Uso va intervenir dans le combat pour éviter à Solosikoa de se manger le Hello Vaki, qui est dans la foulée immédiatement, le finish de Solosikoa, qui bat Sami Zayn. Voilà, 1, 2, 3, en même temps, bon, il lui parle de son finish, Solosikoa, il est toujours invaincu dans le main roster. Alors, Jimmy et Solo, ils ont voulu se débarrasser de Sami Zayn, ils ont été chercher une chaise, Solosikoa, il voulait faire son coup de cul, Jimmy Uso, il lui a fait, non, 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 je vais m'en occuper, je vais m'en occuper, mais ils ont perdu trop de temps. Alors, Sami Zayn, il est revenu à lui-même, il a balancé une chaise dans la tête de Solos, il a attaqué Jimmy, et il a réussi à s'enfuir dans le public, et on n'aura ni vu DJ Uso, ni Kevin Owens, alors, je sais pas, y a-t-il Capuche Club, y a-t-il pas de Capuche Club ? Vu que ça sera le fil rouge, je pense, pour Monday Night Raw et SmackDown, et bien, j'ai très hâte, déjà, d'être à l'épisode de Monday Night Raw, parce qu'on a une storyline qui va se développer comme ça, sur les deux shows. Et ça, c'est particulièrement cool. Et attention, la semaine prochaine à SmackDown, Jimmy Uso, DJ Uso, oulala ! On aura déjà beaucoup plus de réponses à toutes nos interrogations. Le Capuche Club. C'est tout pour moi, c'est la fin de cet épisode de SmackDown. Tout le monde reste fort, surtout l'interview avec Senza Volto, que je vous encourage encore à aller voir. C'était Sturie, je vous dis à la prochaine, et la prochaine, c'est tout à l'heure, à 20h, à EWSKO. Des bisous ! Ciao, bye, bye ! On sait pas s'ils sont ensemble, mais ils ont tous des capuches. Des capuches qui portent sur la tête, et pas sur les paluches. Des capuches.